Un vrai moment de bonheur. C'est vous qui m'annoncez que je suis restée plus de deux heures avec Michaela parce que je n'ai pas vu le temps passer. C'était un vrai moment. Elle a capté mon attention du début jusqu'à la fin. J'ai adoré son énergie, tout ce qu'elle a pu nous dire au cours de son intervention. Hyper intéressante, hyper dynamique, une femme en or. Je trouve très intéressant cette approche du management, un peu plus sociologique mais basée sur de l'expérience, c'est-à-dire du concret. On est quand même dans une réalité où les challenges, les défis pour parler français correctement sont là. Il est important d'avoir des outils, des prises de recul qui ne sont pas que théoriques. Or, il y avait une approche théorique mais il y avait surtout quelque chose d'enraciné, déjà dans ses interviews et aussi dans son expérience personnelle. Le ressenti est extraordinaire. Les deux heures et demie sont passées comme deux minutes. Michaela met à la fois le fond et la forme dans ce qu'elle dit. Clairement, dans cette période très dure, on sort de trois mois et demi de confinement, crise sanitaire. Michaela envoie cette énergie, ce positivisme, cette bouffée d'oxygène et ça fait vraiment du bien. Avec des conseils très simples, très pragmatiques, pas du tout fumeux. Et je pense qu'elle fait beaucoup de bien à l'audience pour repartir sur du positif, de l'ambition et voir le futur avec beaucoup de lumière. Vendre, c'est partager. Et moi, je suis content d'avoir abordé des notions que je vais pouvoir de nouveau transmettre à mes collaborateurs pour leur dire, un, qu'ils ont une grande chance de travailler pour ces maisons-là. Et puis que ce qu'ils font, c'est souvent très très bien. Et peut-être que je ne leur dis pas assez. Non, mais un véritable enthousiasme. Je suis sortie emballée de ce qu'elle a pu nous dire, ce qu'elle a pu nous expliquer. Et je repars gonflée, pleine d'énergie pour travailler à partir de demain matin. Honnêtement, la notion de gratitude, me semble, par les temps qui courent, être le message qui m'a le plus touché. Savoir dire merci et puis accepter les merci, parce qu'on a fait des choses bien, ce n'est pas des merci gratuits, me semble être ce qui est capable de donner du sens à toutes les générations qui travaillent dans le groupe, que ce soit chez Lançon, chez Hanoine ou les autres maisons du groupe. Donc c'est vraiment une personnalité 360 degrés. C'est très attachant, c'est très impliquant. Je pense que ça apporte beaucoup de recul à tous ceux ici dans cette place qui ont chacun un historique et des responsabilités différentes. C'est très intéressant. Voilà, elle a une sorte de feu intérieur qui l'habite, qui vient de son éducation, de ses expériences et qu'elle met au profit de partager tout ce qu'elle a pu apprendre, tout ce qu'elle a pu chercher, parce que c'est une chercheuse avant tout, et expérimenter. C'est là où elle est très intéressante, c'est que non seulement elle cherche l'intellectualisme, mais elle expérimente et après, modestement, elle partage.